Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers la radio et à tous ceux qui nous regardent à travers nos plateformes digitales. Bonjour Moubarak, bienvenue à toutes et à tous. La revue des titres, là-mêmes, on ne démarre pas. L'Observatoire Assemblée Nationale a fait donc hier une séance plénière, je dirais même, question d'actualité ou bien question sans réponse. A Barré à sa une aujourd'hui le journal L'Observateur, les interrogations des députés, les éclairages des ministres et l'arbitrage des acteurs, les mises en garde des ministres Abdou Karim Fauvara et Sidi Kikaba à Ousmane sont encore tous là. Donc le journal L'Observateur en a parlé ce matin. Le journal L'IQotidien qui toujours reste à l'Assemblée Nationale, processus électoral, Amadou Bah, affirmatif, les élections se dérouleront dans les règles de l'art. Voici donc les propos qu'a tenu le Premier ministre Amadou Bah hier devant les députés de l'Assemblée Nationale. Un autre journal, toujours au niveau de cette Assemblée Nationale, le gouvernement face au parlementaire acte 2, c'est bien entendu hier soir Amadou Bah, rassure les questions de l'heure. Il s'agit donc des élections présidentielles, de la tension au Sénégal avec donc le calme qu'a besoin les Sénégalais. Le Premier ministre a donc rassuré les Sénégalais sur ces questions de l'heure. Sud Quotidien toujours qui parle de cette Assemblée Nationale hier avec donc le face-à-face du gouvernement face donc en tout cas aux députés de l'Assemblée Nationale. Suspicion autour de l'organisation libre et transparente de la présidentielle 2024 Amadou Bah calme le jeu. Titre aujourd'hui Sud Quotidien bien entendu puisque je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre a rassuré devant les députés qu'il y aura des élections libres et transparentes au Sénégal en 2024. Par rapport à cette situation, vous le savez, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, avait donc annoncé ce qu'on appelle la caravane de la liberté. Ousmane Sonko et sa caravane de la liberté quittent Ziegenchor ce vendredi. Aujourd'hui même, sur soi, on parle ce matin. Détail d'un voyage à parler, le journal donc ce matin. Détail d'un voyage donc vous pouvez le trouver dans ce journal. Et à côté donc toujours avec le journal sur soi, après les menaces du leader de PASTEF de faire troubler le régime de Macky Sall, l'État l'attend au front bien entendu donc puisque hier beaucoup des ministres ont parlé par rapport à cette situation. Et l'État au front, tout de même le même titre qu'a repris donc le journal Le Quotidien Assemblée, stratégie de maintien de l'ordre. L'État au front. Le Premier ministre, si, je cite donc ses propos, si les forces de l'ordre et de sécurité n'avaient pas de professionnalisme, on aurait vu pire au Sénégal. Et Antoine Diom, le ministre de l'Intérieur, tout de même donc s'en est profité pour parler de la doctrine qui n'a pas changé au Sénégal. Mais la manière dont on manifeste bien entendu, voici donc les propos d'Antoine Diom hier face à l'Assemblée Nationale. Le leader de Gomsabop, Bougane Gueye Dany. Nos confrères du journal La Turbine, le journal du groupe des médias d'ailleurs même, en tristant exclusif, Bougane Gueye Dany qui, je rappelle, Tchalaloum a déclaré sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Je cite ses propos donc repris par le journal La Turbine à sa une. Maki veut dialoguer pour repousser la présidentielle de deux ans. Fin de citation. A parlé donc le leader de Gomsabop hier par rapport à cet entretien exclusif qu'il a eu avec nos confrères du journal La Turbine. Dans cet entretien, Bougane Gueye Dany dit avoir donc vouloir ou bien annonce justement de la distribution de 2 millions de cartes rouges contre le troisième mandat du président Maki Sall puisqu'on en parle de ce dialogue politique, Tchalaloum, qui a fait que la coalition Yehu Askan lui a sorti un communiqué hier pour justement montrer et maintenir la position que non au dialogue. Ils ne vont pas participer à ce dialogue politique donc par rapport à ces situations. On revient, Tchalaloum, sur l'actualité phare. Bien entendu, il s'agit de cette rencontre ou bien de cette question d'actualité hier où on a vu l'Assemblée nationale a repris son travail après trois mois, on peut dire, ou bien beaucoup plus de trois mois d'absence de vacances forcées. Il y a eu énormément, en tout cas de débats hier, autour justement de cette élection présidentielle. Mais, Biraim Touré, le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur qui continuent de rassurer qu'au Sénégal, il y aura en 2024 des élections libres et transparentes. Oui, entre autres questions, soulevées, entre autres réponses apportées par le Premier ministre et les membres de son gouvernement face à des députés qui ont toujours et de tout temps posé des questions au gouvernement du Sénégal, donc à l'exécutif. Parce qu'il faut rappeler que c'est la constitution sénégalaise qui exige même du gouvernement, donc de l'exécutif, ce rapport entre l'exécutif et le législatif. À savoir, c'est au législatif de contrôler l'action du gouvernement à travers justement ce genre de questions d'actualité. Il y a des commissions à l'Assemblée nationale, il y a également des séances qui ne sont pas forcément des séances plénières, ouvertes au public, entre autres, mais il y a également des discussions qui se font de manière technique, avec quelquefois des ministres qui sont appelés à venir éclairer la lanterne des députés sur un ou deux ou plusieurs sujets. Et ce qu'on avait, ce qu'on attendait du gouvernement depuis un certain temps. Et ça, déjà en 2012, à son accession au pouvoir, le président Macky Sall, dès la première déclaration de politique générale de son premier ministre, et pratiquement tous les ministres ou premiers ministres qui sont passés depuis, il était annoncé qu'au moins tous les trois mois, le gouvernement allait devant les députés pour répondre pas seulement à ces questions d'actualité, mais pour éclairer la lanterne des députés sur plusieurs sujets qui sont des sujets de l'heure. Alameen a parlé tout à l'heure de plusieurs mois pratiquement d'inactivité de l'Assemblée. Plusieurs députés se sont en plein de cette situation. Je pense que la dernière session, certains redoutaient qu'il s'agissait de parler notamment des députés du parti réunis, comme ce fut le cas avec le député ou la députée Mimi Touré, qui a changé peut-être de fusil d'épaule qui n'est plus du pouvoir, mais qui s'est engrouffé à travers une brèche dans l'opposition. Et cette Assemblée qui aujourd'hui encore, ou hier encore, a montré qu'il y a des responsables, des députés responsables, mais qu'il y en a qui sont encore, qui sont restés irresponsables, puisqu'on a vu ce qui s'est passé en bas de l'Assemblée nationale, pour ceux qui ont suivi, puisqu'il y a eu des échanges aigre-doux et même des coups portés au bas de la ceinture. Bon, on dirait que c'est la démocratie et c'est tout à fait normal. Il y a des assemblées dans le monde où ce sont des coups de poing qui sont distribués à la place de notes ou autres questions d'activité. C'est bien qu'il y ait cet exercice, mais ce qui est important, c'est que l'exercice puisse se renouveler, mais surtout que les députés puissent en tirer quelque chose, que le gouvernement puisse également convaincre. Ce que j'ai entendu hier, par exemple, du Premier ministre, même s'il était flanqué de pratiquement tous les ministres du gouvernement, c'était plus le bilan de Makissal, le bilan du Président. Le Premier ministre qui dit « Bon, Makissal a fait ceci, le Président a mis ceci, le Président a fait ceci ». Certes, il est le Premier ministre et il ne fait que traduire en actes concrets la vision du chef de l'État, mais je pense qu'il y a également, dans la manière de communiquer, il faudrait aussi se départir un peu, pas du jeu présidentiel, même si on est dans un régime présidentiel hyper fort, comme on dit, mais au moins qu'on puisse sentir que c'est nous, le gouvernement, même si c'est sur l'instruction du chef de l'État, on a eu à faire telle ou telle action vis-à-vis des populations ou concernant la bonne marche de ce pays. Il y a eu des échanges, je disais tout à l'heure, avec Roudou, ou des explications qui peuvent convaincre ou ne pas convaincre. L'histoire, par exemple, de la gestion de l'ordre au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur a été clair sur le sujet, et je suis tout à fait d'accord avec lui, sur un point, le fait que la gestion de l'ordre, la défense des populations et surtout la protection des personnes et des biens sont résis par des textes, et ce, ces textes n'ont jamais changé depuis Belle-Lurette. Peut-être ce qui a changé, c'est le discours, ce qui a changé, c'est l'actualité par rapport à des faits qui, aujourd'hui, empêchent peut-être une bonne gestion de l'ordre public, si on doit prendre le cas de l'opposition qui se sent brimée, l'opposition qui se sent acculée, l'opposition qui a presque, pour certains en tout cas, l'obligation de faire face à ce qu'ils appellent des oppresseurs ou l'oppresseur, à savoir le gouvernement. C'est bien qu'il y ait donc cet échange. Un membre de la Médialo de Teki vous dira, mais écoutez, il y a eu combien de questions d'actualité que j'ai posées depuis Belle-Lurette. Quelles sont les réponses qui ont été apportées par le gouvernement ? C'est une interrogation. Maintenant, que l'exercice puisse se répéter, mais plus que l'exercice puisse servir à quelque chose. Et servir à qui ? D'abord aux députés, qui vont après peut-être vers les populations pour expliquer les tenants et les aboutissants plutôt des questions qui ont été posées. On a sur le sujet Tchallaloum par rapport à cette situation. J'espère que... Oui, oui, allez-y. Non, vas-y, continuez. Le sujet qui a fait parler hier par rapport à cette situation, Biraïm Touré. Il s'agit bien entendu de l'instabilité du pays, de l'instabilité justement qui est causée par surtout la politique. On voit beaucoup de personnes par-ci par-là qui sont en train d'appeler au dialogue, bien entendu. Ce dialogue qui a été appelé par le président Makissal. Mais à côté, il y a eu Askanoui qui dit ne pas vouloir ou bien en tout cas qui maintient sa position non au dialogue et ils ne vont pas répondre à ce dialogue. Au même moment que, même au sein même de cette coalition, il y a eu Askanoui, on voit peut-être, en tout cas, il y a eu Askanoui ou bien même Tahaouu Sénégal de Khalifa Sale qui va répondre à ce dialogue. Est-ce que ça ne va pas apporter un divorce total dans cette coalition de l'opposition ? Peut-être précipiter le divorce. Certains le diront puisque, alors, c'est la conférence des leaders qui estime que non, nous, de Yéve Askanoui, on n'ira pas répondre.